Bonjour, vous regardez Double Cara épisode 265, mais avant de commencer abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Bonjour chers abonnés, je viens vers vous pour vous demander de l'aide, après beaucoup de réflexions sur comment trouver le moyen pour acheter le droit de diffusion des séries sur mes chaînes, et je me suis dit que ensemble avec vous chers abonnés nous pouvons le faire, voilà pourquoi je vous demande une contribution de 1 dollar chacun, nous sommes à plus de 40 000, donc avec 1 dollar chacun nous pouvons acheter le droit de diffusion et vous aurez les séries de votre choix. Pour contribuer le lien est dans la description de cette vidéo. Sarah a dit merci à Edward d'avoir pris cette photo. Elle pense que Becca l'a vraiment aimé. Il a répondu de rien. Bon, je vais y aller maintenant. Sarah a dit prends soin de toi. Et elle a dit à Banjo de rentrer chez lui aussi. Elle le verra au club demain. Banjo lui a demandé si elle est de nouveau avec Edward. Sarah a répondu pourquoi me demande-t-il ça ? Il a dit qu'elle est gentille avec lui à nouveau. Quand elle lui parle, elle n'est même pas en colère. Et elle a une photo avec sa mère. Sarah a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Elle a été forcée d'être dans cette photo. Elle n'avait pas le choix. Et elle ne veut pas continuer à se disputer avec Edward. S'entendre avec lui est mieux pour elle et pour Becca. Sarah boit de l'eau, et Alex la regarde par la fenêtre et dit, tu gâches toujours mes plans. Si je perds mon frère à cause de toi, tu le regretteras car je te ferai souffrir. Et quand tu découvriras la vérité, cela détruira toute ta vie. Tout comme tu as détruit la mienne. Tout le monde prenait le petit déjeuner en parlant et en riant, mais quand Alex les a rejoints, presque tout le monde s'est levé de table, seul Seb, elle et Anna sont restés. Elle a essayé de parler à Seb mais il lui a dit de manger, et a dit à Anna de finir son repas, ils sont en retard pour l'école. Alex a commencé à pleurer, et Anna lui a demandé pourquoi elle pleurait. Elle a dit qu'ils sont tous en colère contre elle, qu'ils ne l'aiment pas, pas. Pas même son frère. Anna lui a dit de ne pas s'inquiéter, elle est là pour elle, il devrait prendre le petit déjeuner. Laura est allée voir Sarah au club, et lui a demandé de se confier à propos de ses problèmes mais Sarah lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle, elle ne veut pas ajouter à ses problèmes. Laura a dit Y a-t-il quelque chose qui pourrait être pire que le problème de Cara ? Ne peut-elle pas voir qu'elle peut gérer ça, qu'elle est prête à l'aider ? Sarah a dit Oh, au fait, comment va Cara ? Laura a dit Eh bien, elle va plus souvent à la fondation ces derniers temps. Elle se sent mal pour elle. C'est tellement douloureux pour elle de ne rien pouvoir faire pour elle deux. Elle sait que ce qu'elle fait n'est pas facile. Elle élève Becca toute seule. Si seulement elle pouvait, elle prendrait ses problèmes pour elle. Sarah lui a dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle peut gérer ça toute seule. Elle veut que tout cela soit fini aussi. Elle ne veut plus qu'elle souffre. Laura a dit que ça soit loin d'arriver, après tout ce qu'Alex a fait. Sarah a dit Qu'est-ce qu'Alex a fait ? Qu'a-t-elle fait ? Laura a dit que Cara a vu Alex parler à Julio, l'employeur du kidnappeur d'Isabella. C'est pourquoi Cara soupçonne qu'il est possible qu'Alex ait quelque chose à voir avec la disparition d'Isabella. Sarah a dit qu'Alex est une femme terrible. Elle aurait dû la gifler ne serait-ce qu'une fois. Laura a dit mais ils n'ont encore rien prouvé. Et elle ne veut pas penser qu'Alex est capable de ça. Quel genre de personne est-elle ? Elle peut trahir sa propre famille. Cara à la fondation a parlé à Patricia de ses soupçons concernant son frère derrière le kidnapping d'Isabella, et lui a demandé si elle pouvait l'aider. Patricia a dit qu'elle est sûre que la personne qui a kidnappé sa fille n'a aucun lien avec son frère. Son frère est un homme très bien. Et il n'aurait jamais pu faire ça. Sarah est revenue et a commencé à réfléchir. Et si c'était Alex qui était derrière tout ça ? Et elle a dit à Cynthia qu'elle pense savoir qui lui a donné BK. Toutes ces années auparavant. Cynthia a demandé qui est-ce ? Sarah a répondu c'est Alex. Cynthia, choquée, a dit la belle-sœur de sa sœur ? Sarah a dit oui. Tu sais, c'est une femme terrible. Elle tient vraiment de Lucille. Cynthia a demandé comment peut-elle être sûre que c'est elle ? Sarah lui a dit que Cara vient juste de découvrir qu'Alex est en lien avec une femme qui a kidnappé Isabella. Cynthia lui a dit qu'elle pouvait dire la vérité à Cara. Sarah a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle n'a pas de preuves contre Alex. Elle pourrait la manipuler, et elle perdrait tout. Cynthia lui a demandé de quel genre de preuves elle avait besoin. Sarah a répondu qu'elle ne sait même pas ce qu'elle cherche, et c'est pourquoi elle a peur. Alex joue à ce jeu depuis 7 ans. Elle sait qu'elle a des preuves qui la feront passer pour celle derrière tout ça. Elle ne sait même pas comment lutter contre ça. Cynthia lui a dit qu'elle devrait vraiment attendre d'avoir suffisamment de preuves. Quoi qu'elle cherche, elle est sûre qu'elle va le trouver. Ce qui importe, c'est qu'elle reste en sécurité. Patricia a demandé à Julio s'il avait un lien avec l'enfant disparu de Cara. Il a dit que Dina travaillait pour lui, qu'il n'était pas proche d'elle. Et qu'il ne pourrait pas faire ça. Alex a dit à Julio qu'elle devait être prudente. Ils sont tous suspects à cause de Cara. Julio a dit que Cara le fatiguait. Elle a parlé à Patricia plus tôt. Alex a dit un ? A propos de quoi ? Julio a dit à propos de lui. Elle a demandé à sa sœur s'il avait un lien avec Dina. Elle voulait savoir qui il était vraiment. Alex lui a dit de ne pas s'inquiéter. Sa sœur ne dira pas la vérité. Elle ne sait rien. Julio a dit à Alex qu'il ne voulait pas que sa sœur soit impliquée. Si Cara parle à sa sœur à nouveau, alors elle le regrettera. Et a demandé à Alex de faire quelque chose à ce sujet. Alex lui a demandé de se calmer. Elle va trouver un moyen et elle doit s'assurer de les conduire vers une fausse vérité. La mère d'Edouard est venue rendre visite à Becca, et lui a apporté des cadeaux. Becca était toute seule et la mère d'Edouard lui a demandé si elle était d'accord pour être laissée seule. Becca lui a dit que sa mère sait qu'elle peut se débrouiller seule. Et Banjo est arrivé pour emmener Becca à l'école, et la mère d'Edouard lui a demandé s'il connaissait Sarah depuis longtemps. Il a répondu qu'il la connaît depuis un an maintenant. Ils sont de bons amis. La mère d'Edouard a dit parce qu'elle vient de remarquer qu'il est trop proche de sa petite fille. Banjo a dit qu'elle a raison. C'est facile de s'attacher à elle. C'est une fille vraiment gentille. Elle est si amicale et gentille avec les autres. Elle a dit à Becca qu'elle devait y aller. Elle a tellement de choses à faire. Elle est juste venue lui apporter ses cadeaux. Seb est allé là où Sarah vivait il y a 7 ans, et il a rencontré l'ancienne propriétaire de Sarah, qui l'a expulsée avec son bébé. Seb lui a montré la photo d'Isabella et lui a demandé si elle reconnaissait cet enfant ici. Elle a dit qu'elle se souvenait. Quelqu'un louait un de ses appartements. Qui avait un enfant de cet âge avec elle. Seb lui a demandé elle avait un enfant avec elle. La dame a répondu oui. Seb a demandé quel était son nom maintenant. Elle a dit Sarah. Seb a dit Sarah Suarez. La dame a dit c'est ça, Sarah Suarez. Elle n'oubliera jamais le nom de cette femme. C'est parce qu'elle l'a expulsée. Elle lui devait beaucoup d'argent pour son loyer. Seb a dit que Sarah vivait ici à l'époque où Isabella a disparu. Sarah chez Cara et elle lui a demandé où est Seb. Cara a dit qu'elle pense qu'il est dehors. Peut-être qu'il gare la voiture. Seb est entré et lui a demandé s'il l'avait fait attendre. Sarah lui a demandé ce qui lui avait pris si longtemps. Où était-il ? Il a dit qu'ils étaient allés à son ancienne adresse pour chercher Isabella. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.